De Bethlehem à la croix, de la crèche à Golgotha, de ma misère à ma joie, il n'y a que j'ai. De Bethlehem à la croix, de la crèche à Golgotha, de ma misère à ma joie, il n'y a que j'ai. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Oh Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Jésus, don d'amour et don d'amour pour toi, est-ce qu'il y a que j'en prie et nous moque. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Qui montre toute la valeur que nous devons accorder à notre Seigneur. Dans le monde, nous avons plusieurs perceptions de notre Seigneur. Il y a certains qui le perçoivent comme le Dieu de l'histoire. Certains regardent Jésus comme quelqu'un qui a existé dans le temps. Mais qui n'a plus aucun rapport avec notre temps présent. Jésus est effectivement un homme de l'histoire. Une personne qui a vécu dans le passé. Une personne qui a contrôlé la vie dans le passé. Dans le passé lointain, il a participé à la création de notre monde. Dans un passé plus récent, Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Il a vécu physiquement en Israël. Il a grandi, il a travaillé comme tous les enfants. Et nous l'avons vu aussi dans son ministère. Où il a fait des miracles. Il a fait des exploits. Pendant toute sa vie. C'est lui l'homme de Galilée. Qui allait partout. Guérissant les malades. Et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est lui la parole. Qui s'est faite chère. Et qui a vécu parmi nous. Pleine de grâce. C'est lui. Jésus. Le Jésus de l'histoire. Le Jésus qui a vécu dans le passé. Et chaque fois que nous regardons le calendrier grégorien. Chaque fois que nous comptons les dates. Nous nous rappelons. De ce Jésus. Chaque fois que nous fêtons Noël. Ça veut dire que nous nous référons. A ce Jésus de l'histoire. Mais Jésus n'est pas seulement. Le Jésus de l'histoire. Mais c'est le Jésus de la prophétie. Le Jésus de l'avenir. Le Jésus qui nous a dit. Qu'il va au ciel. Pour préparer une place pour nous. Le Jésus qui a dit à ses disciples. Dans Jean 14 au verset 1. Que votre cœur ne se trouve le point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a beaucoup de demeures. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Je vous l'aurai dit. Je vais vous préparer une place. Jésus. Qui a vécu comme fils de charpentier. C'est un architecte. Qui est en train de préparer une place pour nous. Le Jésus de la prophétie. Notre Jésus. C'est un Jésus de l'avenir. Jésus va venir. Il reviendra un jour. Nous l'attendons dans l'espérance. L'heureuse espérance. De son retour. Mais Jésus n'est pas seulement le Jésus du passé. Ni le Jésus de l'avenir. Il est aussi et surtout le Jésus du présent. Le Jésus d'aujourd'hui. Et c'est sur cela que j'aimerais assister. En parcourant l'épître aux Hébreux. Nous avons retenu huit choses. Que Jésus d'aujourd'hui accomplit en notre faveur. Dites à votre voisin. Notre Jésus. N'est pas seulement le Jésus du passé. Notre Jésus. N'est pas seulement le Jésus de l'avenir. Notre Jésus. C'est le Jésus du passé. Le Jésus de l'avenir. Et le Jésus du présent. Jésus est présent aujourd'hui. Et le Jésus présent aujourd'hui. Fait de grandes choses. Des choses merveilleuses. Aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous reposer sur ce qui a été fait hier. Nous ne pouvons pas seulement espérer les choses qui vont arriver demain. Nous voulons vivre pleinement ce qui se passe aujourd'hui. Et notre Jésus. Est un Jésus du présent. Notre Dieu. Est un Dieu. Je suis. Il n'est pas un Dieu. Qui sera. Il n'est pas un Dieu. Qui était. Mais un Dieu. Je suis. Un Dieu. Qui est constamment présent. Il est présent. Il est présent. On ne peut pas le conjugué au passé. On ne peut pas le conjugué au futur. On le conjugué simplement au présent. Notre Jésus est présent. Et c'est cela que nous allons voir. Tel que nous l'explique l'épître aux Hébreux. Premièrement. Jésus parle aujourd'hui. Jésus n'est pas. Quelqu'un qui a parlé dans le passé. Et sa parole est simplement. Celle que nous lisons. Mais Jésus parle encore aujourd'hui. Et il veut parler à chacun de nous. Aujourd'hui. Nous pouvons avoir notre conversation avec lui. Aujourd'hui. Dans le livre. Dans l'épître aux Hébreux. Au chapitre 1. Quand on lit le verset 2. Nous allons commencer par le verset 1. Après avoir autrefois. A plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Parler à nos pères. Par les prophètes. Dieu dans les derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Dans les derniers temps. Dieu nous a parlé par le Fils. Mais il continue à nous parler par le Fils. Si tu n'as jamais entendu sa voix. C'est le moment. D'ouvrir grand de tes oreilles. De t'approcher de lui. De laisser tomber tout le reste. Et de te mettre à son écoute. Car il veut parler à chacun de nous. Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle de plusieurs manières. Il a parlé de plusieurs manières dans le passé. Il continue à parler de plusieurs manières dans le présent. Notre Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle au travers de sa parole. Il parle au travers des événements. Il parle au travers des conjonctures. Il parle au travers de notre cœur. Il parle à notre pensée. Il parle au travers des rêves. Il parle de plusieurs manières. As-tu entendu sa voix ? Es-tu prêt à écouter sa voix ? Notre Dieu est un Dieu du présent. Et aujourd'hui, il parle. Et il a déclaré. Si tu entends sa voix. N'inducie pas ton cœur. Comme du temps de tes ancêtres. Ça veut dire qu'il parle aujourd'hui. Et s'il te parle aujourd'hui. Rends-toi docile. Ouvre ton cœur. Sois obéissant. Et marche selon sa voix. Ensuite, nous voyons déjà dans le verset 3. Je crois que Dieu soutient toutes choses par sa parole aujourd'hui. Dieu soutient toutes choses par sa parole aujourd'hui. Il est dit dans ce verset. Et qui, étant le reflet de la gloire et de l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. A fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les lieux très hauts. Dieu soutient toutes choses. Par la puissance de sa parole. Il parle. Aujourd'hui. Et si les choses sont soutenues. C'est par la puissance de sa parole. Au moment où tout semble aller à la dérive. Où tout semble ne plus tourner rond. Au moment où l'homme est confronté à la solitude. A l'indifférence. A l'insouciance. Où l'homme est outragé par son prochain. Où l'homme est confronté parfois à des situations impossibles. C'est Dieu. C'est Dieu. Qui soutient toutes choses. Pour que les choses restent fermes. C'est Dieu qui fait. Que malgré tout le tumulte. Toutes les forces adverses. Tous les courants qui nous attaquent de front. C'est Dieu qui permet. Que l'équilibre reste. Parce que sa parole puissante. Soutient toutes choses. Et le chaos n'est pas vécu. A cause de cette parole puissante. Ensuite. Nous voyons que le Dieu. Du présent. Il est. Le Dieu du présent. Est assis sur le trône. Aujourd'hui. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Comme nous le disons souvent. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Tout puissant. Et il reviendra. Pour juger les vivants. Et les morts. Et il est monté au ciel. Et parce qu'il est élevé. Sa parole a une grande autorité. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Sa parole a une grande autorité. Parce que c'est le fils bien-aimé de Dieu. Qui a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Et sa parole a une grande puissance. Et il a l'autorité sur toutes choses. Dieu l'a élevé. Et lui a donné l'autorité. C'est pourquoi. Le Dieu qui parle aujourd'hui. Le Dieu qui soutient toutes choses par sa parole. est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Il est sur le trône. Il règne. Et tous ceux qui sont sur cette terre. Doivent reconnaître son autorité. Et lui a apporté leur allégeance. Hébreux 2.10 Il amène plusieurs fils à la gloire aujourd'hui. Le monde est un lieu de misère. C'est un lieu où l'égoïsme. Où toutes sortes d'attaques de Satan. Détruisent l'harmonie. Et ne permettent pas l'épanouissement de l'homme. Mais Dieu qui a donné son sang. Pour notre salut. Amène les fils de l'homme. Dans la gloire. Aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans le passé. Ce n'est pas seulement dans le passé. Ce n'est pas dans le futur. Que Dieu va le faire. Dieu le fait aujourd'hui. C'est pourquoi. Il est dit. Si aujourd'hui tu entends sa voix. N'enducie-toi son cœur. C'est parce que les cœurs sont endurcis. Parce que les cœurs ne sont plus sensibles aux choses de Dieu. Parce que les cœurs sont fermés à la voix de Dieu. Parce que l'homme vit dans un étourdissement spirituel. Spirituel. C'est ce qui fait. Que les choses dans sa vie. Sont comme une tourmente. Mais si nous entendons sa voix. N'enducissons pas nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Parce qu'il veut nous conduire dans la gloire. Il veut nous amener dans la gloire de Dieu. Il veut nous faire rentrer dans la présence de Dieu. Et vivre la plénitude de Dieu. Jésus sympathise avec nous aujourd'hui. Il connaît notre situation. Il connaît notre problème. Il compatit à nos misères. Vous vous rappelez. Quand il a vu le peuple. C'est comme un peuple sans berger. Et la Bible dit. Qu'il a eu compassion. Car à l'intérieur de lui. Il y a eu un sentiment fort pour ce peuple. Et qu'il s'est identifié à ce peuple. Et il a remplacé ce peuple. Pour lui donner le bonheur. Et lui donner tout ce qui est nécessaire. Pour vivre dans la paix. Et dans la joie. Aujourd'hui si tu entends sa voix. N'enducie pas ton coeur. Il veut venir chez toi. Il veut sympathiser avec toi. Il a compassion de toi. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes misères. Il entend tes cris. Et il veut venir. Pour te soulager. Pour te réconforter. Et il se met à ta place. Quand tu pleures. Il pleure avec toi. Quand tu es fatigué. Il te porte dans les bras. Quand tu es découragé. Il est là pour t'encourager. Parce que c'est le Jésus d'aujourd'hui. Ce n'est pas un Jésus passé. Ce n'est pas un Jésus avenir. Mais c'est le Jésus d'aujourd'hui. Qui compatit à ta misère. Qui compatit à tes douleurs. Qui compatit à ta souffrance. Il ne fait pas cela seulement. Et Jésus. A Jésus. T'attend. Aujourd'hui. Au bout de fourronde. Bien que. Préparé. A répondre. A toutes. Les solutions. La bâme s'il ne s'aimait. Non le faut. N'est pas au bout de fourronde. Jésus. Attends. Que tu viennes. A Jésus. Bouda m'aimait. Tu pourras. Il dit. Je suis à la porte. Et je frappe. Si tu entends ma voix. Et que tu ouvres la porte. J'entrerai. Il a dit. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Et chassés. Et je vous donnerai les repos. Jésus. Veut que tu viennes. Jésus veut s'approcher de toi. Jésus veut. Être dans. Ton contexte. Jésus. Jésus te connaît. Personnellement. Et il veut répondre. Personnellement. A tes problèmes. Jésus. Jésus. Il prépare. Comme on l'a dit tout à l'heure. Une cité. Pour toi. Aujourd'hui. Jésus. En partant. N'a pas oublié. Il ne nous a pas oublié. Il est présent. Et dans cette présence. Il prépare quelque chose pour nous. Parce que ce monde. N'est pas notre cité. Ce monde n'est pas notre résidence. Ce monde n'est pas notre pays. Il y a un pays. Dans les rues sans d'or pur. Il y a un pays. Vous et moi. Si nous marchons avec le Seigneur. Où nous allons nous rendre. Un pays. Où coule le lait et le miel. Un pays. Où il n'y a plus de tristesse. Ni des larmes. Un pays. Où nous connaîtrons le vrai bonheur. Et Jésus. Depuis 2000 ans. Prépare une place. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Prépare toi aussi. A aller jusque dans ce pays. Marche jusque dans le pays. Il te soutiendra. Il t'accompagnera. Afin que tu rentres. Dans ce pays merveilleux. Il prépare pour toi. Il nous change aujourd'hui. Dans le livre 13, 20 à 21. Il a dit ceci. Mais maintenant. Il en désire une meilleure. En parlant des chrétiens. En parlant des enfants de Dieu. C'est à dire. Une céleste. Une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte. D'être appelé leur dieu. Car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur dieu. Parce qu'il leur a préparé une cité. Il veut que nous soyons avec lui. Jésus a dit que là où je suis. Vous y soyez aussi. La question qui se pose. C'est comment tu perçois Jésus aujourd'hui. Est-ce pour toi le Jésus de l'histoire. Qui est né de la Vierge Marie. Qui a vécu sous Ponce Pilate. Qui a été arrêté. Qui a été mort. Et qui est ressuscité le troisième jour. Et qui est allé au ciel. C'est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. D'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Il faut connaître ce Jésus-là. Il faut connaître l'histoire de Jésus. Il faut connaître Jésus de l'histoire. Parce que cela renforce notre foi. Est-ce Jésus de l'avenir. Celui qui va venir. Celui qui est assis à la droite de Dieu. Et qui va venir. Ta perception de Jésus. C'est quelqu'un qui est parti. Qui a été allé loin. Et comme certains le disent. Depuis longtemps il dit qu'il va venir. Il ne vient pas. C'est ça ta perception de Jésus. Si c'est cela. Et tu vivras dans la misère. Sans. Faire quelque chose de bien. Sur cette terre. C'est vrai que Jésus est. Le Jésus de l'avenir. Il y a six dates. Jésus dans les rois. Mais Jésus est. Surtout pour toi. Et pour moi. Le Jésus d'aujourd'hui. Le Jésus d'aujourd'hui. N'a-t-il pas dit. Ne vous vantez pas. Du lendemain. Car personne ne sait. Ce que sera demain. Ce que Dieu demande de nous. C'est de vivre pleinement en lui. Aujourd'hui. Et si demain arrive. De vivre pleinement. Avec lui. Demain. Enfin. Aujourd'hui. Parce que demain sera. Le aujourd'hui. Qui suit. De chercher à le plaire. Demain. Comme aujourd'hui. Frères et sœurs. Nous sommes devant. Une situation. Qui nous interpelle. Jésus ne change pas. Il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé d'aspect. Il n'a pas changé de position. Il n'a pas changé de sentiment envers nous. Les machines. Ça me fait trop. Mais nous. Quelle est notre position. Avons-nous changé. Par rapport à Jésus. Si tu as changé. Jésus est encore prête aujourd'hui. À te transformer. À te ramener. à te garder à te garder ensemble pour que tu ne t'effrites pas à te garder pour que tu sois fort le Jésus d'aujourd'hui veut te construire faire de toi une personne qui va être à la pointe pour aider d'autres à se transformer c'est pourquoi ce matin je nous invite je dis nous parce que nous tous nous sommes concernés à nous regarder nous-mêmes à considérer notre situation et à réviser notre perception à regarder le Jésus de l'histoire à comprendre l'histoire de Jésus à examiner Jésus de l'avenir à chercher à saisir ce que Jésus a dit pour l'avenir mais surtout à savoir que ce qui est le plus important c'est que nous sommes aujourd'hui et si aujourd'hui nous entendons sa voix Jésus parle encore aujourd'hui ouvre ton coeur et laisse-le entrer chez toi il parlera avec toi il échangera avec toi il ne change pas il ne change pas ce qu'il a promis il accomplira il ne change pas il ne change pas ce qu'il a promis il accomplira t'envahir 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 Merci.